Dans le cadre du renforcement des compétences des journalistes tchadiens et de la lutte contre les discours de haine et les rumeurs, l'Union des journalistes tchadiens, en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, a organisé un atelier de formation intitulé « Droits de l'Homme et lutte contre les discours de haine » pendant la période électorale. Cet atelier a réuni divers responsables et parties prenantes. Lors de son discours, Léob Noudi Tanathan, vice-président de l'Union des journalistes tchadiens, a exhorté les journalistes à traiter l'information en période électorale avec professionnalisme et à améliorer leurs compétences afin d'assurer une diffusion responsable de l'information. De son côté, le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme au Tchad a souligné que l'objectif de l'atelier est d'équiper les journalistes des compétences nécessaires pour élever les défis liés à leur profession tout en veillant à une vérification rigoureuse des informations. Magui Ambaï Gassra, directeur du Bureau du Gouverneur, a salué cette initiative conjointe entre l'Union des journalistes et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme. Magui Ambaï Gassra, directeur du Bureau du Gouverneur, a salué cette initiative conjointe entre l'Union des journalistes et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme. Il a encouragé tous les acteurs à contribuer au maintien de la paix et à exhorter les journalistes et à s'engager activement dans la lutte contre les discours de haine et les fausses informations. Cet atelier, qui se déroulera sur des jours, a vu la participation des représentants des médias publics et privés des régions de l'Est du Tchad, notamment de Wadi Fira, de Bata Est et du Salamat.